Son chef d'affaires a augmenté de 30 %. L'Association générale des étudiantes et des étudiants du campus d'Edmonston de l'Université de Moncton en a assez et menace maintenant la coalition provinciale de quitter le navire. C'est une coalition provinciale qui est unilingue anglophone puisque les dirigeants, les présidents qui sont là d'année en année ne parlent pas un mot français. Et ici, le bilinguisme demeure une question très sensible auprès des étudiants. Si ils veulent se retirer de l'association parce qu'ils sont unilingue anglaise, je trouve que c'est une bonne décision parce qu'on devrait être respecté en français ou en anglais. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Je ne vois pas pourquoi on arrive pour un service bilingue. On parle français ici. De son côté, le président de l'Alliance des étudiants du Nouveau-Brunswick tente de renverser la vapeur. On a des problèmes de transition entre ce qu'on était et ce qu'on est maintenant. Il faut travailler là-dessus, mais il n'y a rien dans la vie qui est possible. Mais ce n'est pas tout. La GUMCE reproche à l'Alliance de mal gérer la coalition. On a des problèmes de structure. On est censé avoir un comité des structures politiques, un comité de gouvernance, un comité des finances. Les comités ne sont même pas formés. Ici, on croit que la cotisation à l'Alliance serait beaucoup mieux investie à l'interne. On est capables nous autres même de faire notre propre ordre bien, surtout parce que chacun a un peu ses réalités. Mais le capitaine du bateau tente d'éviter une mutinerie. Je pense que tout le monde est aux conclusions trop vite. Si on veut réaliser des améliorations, il faut rester membre de l'organisation. Mais l'association étudiante du campus d'Edmonston devra patienter encore un an avant de pouvoir passer à l'action. La raison, c'est que l'Alliance exige aux membres ordinaires de devenir membre associé pendant un an avant de se retirer complètement. Marie-Pierre Beaubien, Edmonston.